Une petite vidéo concernant mes entraînements fin 2022, qu'est-ce qui s'est passé dans le mesocycle précédent ? C'est parti, on se retrouve directement avec les clips des entraînements. On va procéder par bilan, par mouvement. Je vous ai déjà partagé pas mal la programmation dans des vlogs précédents. Pour ce qui est de la planche, j'en étais rendu à ce niveau-là en fin de deuxième mesocycle, je pense que c'était même mon meilleur hold, et je l'ai incorporé dans le troisième mesocycle, avec des maintiens assez courts, de 2-3 secondes en début. J'étais assez content de la forme au début du mesocycle, mais malheureusement, au fil du meso, ça ne s'est pas spécialement amélioré. Il y avait parfois des petits progrès, parfois des petites régressions, donc ce n'était pas très positif. Après, il y avait beaucoup de focus sur d'autres choses, donc finalement, la planche est un bilan un peu neutre. On a accumulé du travail à voir s'il y a de la compensation sur compensation qui va se faire par la suite. Donc il y avait toujours des essais en libre, avec des full, avec élastique en ondulatoire, donc avec gros élastique et petit élastique, élastique même de 6 kilos, et toujours un travail dynamique, un troisième jour technique, ainsi que des advanced tuck, toujours. J'ai même tenté à deux reprises une full, bon, sans trop de hold, mais il y a un petit quelque chose, si on s'imagine en pull post, tout simplement. Au niveau du front lever, excellent cycle, je dirais. Je crois que j'ai réalisé mon meilleur front ici, vers la fin du troisième meso. Donc c'était vraiment un bilan très positif pour le front. Juste en fin de cycle, je me suis un petit peu croissé le dorsal, une petite gêne, mais globalement, les progressions dynamiques plus les holds ont très bien fonctionné. En streetlifting, mes tractions ont vraiment réaugmenté, en fin de deuxième meso aussi que je m'étais un peu cramé, et là j'ai validé très bien les 55, j'ai pu retenter les 60 à deux reprises, donc tout en travaillant les skills, j'ai quand même retrouvé, on va dire, un certain niveau en traction. Et en troisième meso aussi que j'avais réincorporé des pauses pull-up pour retravailler un peu cette portion haute, qui sont toujours très bénéfiques, donc assez léger à 32,5-35 kg. Et tout en ayant un travail de chin-up, je suis monté à 47,5 kg. Donc assez content des tractions sur ce troisième meso cycle, même si on voit que l'effort est parfois un peu plus dur. Au niveau des dips, là par contre, je me suis un peu cramé, donc j'avais terminé mon cycle précédent avec des top 7 en pause et en tempo avec des variantes plus light, on va dire à 85, et je l'ai incorporé directement à 85, grosse erreur, ce qui n'a pas trop bien fonctionné. Aussi au niveau de la poussée, j'avais beaucoup d'intensité, et donc finalement, je me suis complètement cramé, on va dire, en poussée, que ce soit pour les planches, que ce soit pour ça. Je pense que j'avais trop d'intensité et pas assez de travail accessoire, ce qui a fait que j'ai mal réagi au cycle. Au squat, j'avais fait un deuxième meso cycle très compliqué, mais j'ai quand même passé un petit 150 en single pour l'effort à être là, être très présent. Et donc finalement, j'en étais rendu là. Pour le troisième meso cycle, je m'étais dit que j'allais essayer de travailler avec chaussures, j'avais discuté avec un ami, je voulais essayer de réimplémenter les chaussures pour repasser un peu plus d'un squat dominant hanche à dominant genou, même si je pense qu'on ne sera jamais complètement changé, mais ça peut valoir le coup d'essayer de retravailler un peu plus sur le genou. Et donc j'essayerai de réincorporer ça avec des chaussures, mais bon, j'ai quand même gardé une certaine intensité, et peut-être que les chaussures ne me correspondaient pas tant que ça. Donc voilà, pour le squat, c'était assez mitigé, avec toujours un petit peu de travail d'assistance, mais pas trop non plus. Au niveau de la HSPU, c'était toujours un petit travail en maintenance, de temps en temps plus constant, de temps en temps un peu moins constant, donc pas trop de progrès à ce niveau-là, même si l'amplitude était quand même plus grande que ce que je pouvais faire avant. Et la Onearm pull-up, avec le petit travail en technique qui passe assez bien, donc voilà, j'ai quand même fait quelques progrès sur ce mouvement. Voilà pour le petit bilan de 2022, donc finalement, j'ai quand même retrouvé mon niveau max, on va dire, un peu sur tout, donc je suis assez content de ça. Malheureusement, le dernier signe s'est pas hyper bien passé, donc un peu cramé, ce qui fait que je dois régresser un petit peu. Et ici en 2023, sans plus attendre, je me refais coacher par King of Weighted, donc j'avais vraiment envie de travailler avec eux, j'avais rencontré Aloïs une fois, et donc je me lance dans cette aventure, dans cette expérience. Voilà, j'ai toujours soif de vivre des expériences de coaching, c'est vraiment hyper intéressant en tant que coach, en tant que pratiquant, en tant que passionné, je pense que c'est vraiment une chouette expérience. Donc, qu'est-ce qui va se passer le prochain meso-cycle ? On va continuer à essayer de progresser en planche avec ce genre de variante. Je vous partagerai un peu plus de progrès dans le cycle prochain. Le front lever, on va le mettre en maintenance, en essayant de réaccumuler un peu plus de volume. On va réimplémenter le muscle-up, qui est très dur pour moi. Au niveau de la traction, on va voir si je me sens plus à l'aise en chin-up ou en pull-up. Même moi, à l'heure actuelle, je ne serai pas à le dire, je sais que j'ai rattrapé un peu le gap entre les deux. Je préfère, à titre personnel, la Prona, mais peut-être que si je ne suis plus performant en chin-up, ça va valoir le coup d'expérimenter ça. Au niveau du dips, on va toujours essayer de retravailler un peu plus là-dessus, de m'autoréguler, de repartir un peu plus là pour remonter. Et on retravaille un peu plus sur les pecs et les épaules. On va essayer de remettre pas mal de travail sur l'épaule aussi, pour essayer d'avoir un peu plus de viande, pour repasser aussi avec certains paliers en planche. Au niveau du squat, on repasse à pieds nus, et on va essayer de retravailler un peu plus sur cette extension de genou. Et on va essayer d'avoir un squat un peu moins lordosé, un peu plus neutre. Et petite réincorporation du soulevé-terre, donc ça va peut-être me permettre aussi de retravailler un peu plus cette position neutre au niveau de la colonne vertébrale. Et puis il y a plein d'autres petits tips secrets que je vais vous partager. Et bien sûr, comme tout début de progac qui se respecte, on va refaire un peu de viande. Donc un peu de traction prise large à la poulie, de développer couché aux haltères, de développer vertical. Et voilà, il y a pas mal de petits trucs en plus, des biceps, évidemment, ça, on en a toujours besoin. Donc voilà, je ne vous utilise pas trop pour la programmation, je vous détrai un peu plus ça, mais sans trop aller dans le détail non plus. Donc voilà, il ne faut pas tout partager, même si finalement, c'est toujours individuel. Et voilà, j'ai hâte de vous partager l'évolution. Pour l'instant, c'est compliqué, mais j'espère qu'elle sera plus présente par la suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Si vous avez besoin d'un coach pour bien démarrer l'année, n'hésitez pas à regarder les liens en bio. Et n'hésitez pas à passer un appel pour discuter de tout cela. C'était Zorozouz Workout, salut ! Sous-titrage ST' 501